Au sein de l'équipe Sofimar et au sein de BC, il y a vraiment un esprit que je retrouve par rapport à mon ancien métier, donc un esprit de cohésion, un esprit d'équipage, et ça c'est important. Alors, qu'est-ce que je dessine ? Donc, un joli bateau, et mon rôle, c'est de monter à bord de ces bateaux, d'assurer, de vérifier qu'il n'y ait pas, dans le cadre de visite de prévention, des départs de feu, de vérifier que le bateau ne puisse pas prendre l'eau, et au-delà de ça, dans le cadre, là je suis plutôt sur la visite de prévention, dans le cadre du travail d'expert, c'est d'aller, s'il y a un moteur qui aurait été amené par une avarie, donc comprendre pourquoi le moteur est cassé, si éventuellement il y a des problèmes sur les lits d'arbre, donc voilà, mon rôle, c'est de vérifier tout ça, de contrôler, d'accompagner le client, de faire en sorte qu'on comprenne quelles sont les causes de l'incident, de l'accident, de l'avarie, de manière à pouvoir estimer les dégâts, et au-delà, pouvoir dédommager le client dans le cadre de son assurance, de sa police d'assurance. Et bien au-delà de ça, nous sommes là, en tant que conseil, pour aider le client à recouvrer rapidement la disponibilité de son bateau. Des talents de dessinateur de bateau ? Oui, c'est un peu mon domaine. Donc Sofimar est le cabinet d'experts maritimes qui travaillent principalement pour le pôle maritime et logistique. Nous sommes actuellement quatre experts, tous issus du monde de la marine nationale. C'est vraiment le bras armé technique du pôle maritime et logistique. Notre expertise technique en amont fait que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour les chargés de clientèle, les chargés de compte, de placer auprès des assureurs. Sachant que Sofimar, on le met du monde maritime, que ce soit dans le naval de défense ou dans d'autres domaines, nous sommes connus et réputés. Nous intervenons dans le naval de défense, dans tout ce qui est construction de paquebots, de navires de croisière. Nous intervenons également au niveau des ferries, des armements de pêche. Donc c'est vraiment divers et varié. Plus le bateau évolue, plus le bateau prend de la valeur avec l'intégration de ses installations et de ses matériels, et plus on va rapprocher nos visites de prévention. Alors ce que je préfère dans mon métier, l'autonomie, le fait de pouvoir partir, comme on dit, dans la marine, sur la patte de l'encre, rapidement, au bout du monde pour aider un client qui a un problème au niveau d'un de ses navires, avec pour le coup de l'opérationnel sur le terrain et également un travail de bureau, avec notamment la restitution et la rédaction de rapports d'expertise. Au sein de l'équipe Sofimar et au sein de BC, il y a vraiment un esprit que je retrouve par rapport à mon ancien métier, donc un esprit de cohésion, un esprit d'équipage, et ça c'est important. On n'est pas tout seul, même si nous sommes autonomes, même si je suis autonome dans le cadre de mes fonctions, mais on n'est jamais seul, et ça c'est appréciable. Depuis mon intégration chez Sofimar, chez BC, depuis 6 ans, oui, j'ai eu l'occasion de pas mal bouger à travers le monde pour venir en aide à nos clients qui avaient quelques soucis. J'ai en mémoire une belle opération, notamment au Sénégal, où la veille, un client nous disait qu'il avait un départ de feu sur son bateau. Le lendemain soir, j'étais à Dakar pour aider le chargé d'affaires qui était sur place et qui ne savait plus du tout comment gérer le problème, et donc à deux, c'est beaucoup plus facile. Et puis avec nos connaissances techniques et l'aide qu'on a pu lui apporter, nous avons réussi à régler rapidement le problème. Nous sommes un peu collectionneurs, les experts, quand il y a des pièces intéressantes à garder qui montrent jusqu'où peut aller une casse-moteur, on est un peu collectionneurs. Alors mon parcours, j'ai un parcours pas atypique, mais je suis rentré dans la marine nationale à 16 ans et demi à l'école des apprentis mécaniciens, donc école d'Himousse, enfin le pendant de l'école d'Himousse pour les spécialités techniques. Et puis j'ai gravi les échelons au sein de la marine, en passant par le grade de sous-officier, grade d'officier. Ce parcours a duré 35 années. La valeur ajoutée de BC, c'est la cohésion, beaucoup de cohésion, beaucoup d'échanges entre les équipes, beaucoup de partage, ça c'est important. Me concernant, enfin Sophie Marr, spécifiquement Sophie Marr, mais pas que, je pense, il y a quand même une autonomie. Ça c'est appréciable quand même. C'est clair qu'avoir cette autonomie dans le travail, c'est énorme, même si le travail est très prenant. Empathie, compréhension, professionnalisme, expérience, compétence, expertise. A recommencer, je... je re-signe.